C'est très bien qu'on peut, que ce monde nouveau est dans le bonheur. On va nous faire croire que ça c'est l'utopie. L'utopie c'est d'avoir créé ce monde là, ce monde où on doit travailler jusqu'à 70 ans pratiquement, dans un travail 8 heures par jour, peut-être 39 heures ou 35 heures par semaine, ce qui est déjà énorme, en croyant qu'il n'y a rien d'autre à côté, que c'est le seul schéma sociétal viable. C'est absolument faux. Sur les autres planètes, je vous l'ai déjà dit, ils ne vivent pas du tout comme ça. Ils vivent bien. Donc pourquoi nous ne pourrions pas vivre différemment ? C'est-à-dire sortir de ce système qui dit qu'il faut travailler, gagner de l'argent jusqu'à la retraite et après vous aurez droit, vous vous débrouillerez parce que, évidemment, en plus les retraites ne sont même plus assurées ou alors vous avez des milliers retraites. Mais ça, ce n'est plus leur problème, arriver à un certain âge, si même ils pouvaient vous éliminer, vous éliminerez. Donc, voilà, il faut croire en nous, croire, on sait très bien qu'on peut, que ce monde nouveau va venir. Mais il ne va pas venir si on ne fait rien. Il va falloir vraiment qu'on se mette au travail pour créer ce monde. Donc, ça commence par l'anéantissement des anciennes valeurs, de l'ancien système. Donc, il est en train de, plus ou moins de s'écrouler ce monde. Il est en train de s'effondrer. Mais enfin, si on peut un petit peu, vous voyez, le pousser, pour que ça aille plus vite, ça serait pas mal. Donc, pour ça, eh bien, ne croyez plus à nos gouvernements qui ne sont vraiment pas là pour notre bonheur, qui ne sont pas là pour, comment dire, pour nous rendre heureux. Je n'en connais qu'un. Si, peut-être un seul dans le monde, c'est au bouton. C'est le gouvernement du bouton qui, lui, c'est pas le produit national brut, c'est pas ça. C'est le bonheur national brut qu'ils ont, quelque chose comme ça, qu'ils ont restauré. Là, oui, dans ce pays, oui. On pourrait peut-être dire que là, oui, effectivement, il y a quelque chose. Mais enfin, ça en fait un tout petit petit, parce que le bouton, c'est vraiment minuscule, c'est ridicule, à l'échelon mondial. Mais enfin, on pourrait s'en servir comme exemple. Il y a peut-être d'autres dans le monde dont j'ignore. Mais enfin, en tout cas, les grandes, soi-disant, démocraties, ou non, démocraties, démocraties comme la Chine, qui est une plus grande dictature mondiale, entre autres, voilà, ils n'œuvrent absolument pas pour notre bonheur. Ils œuvrent pour leur but, leur propre dessin, leur propre plan, qui est la gouvernance, une gouvernance mondiale. Bon, vous savez, tout cela. Donc, ça peut paraître, ces êtres-là, enfin, ils peuvent nous paraître indestructibles, non, il n'y a aucune civilisation, comment dire, permanente. Je peux vous donner l'exemple, puisque je vais vous faire quelques petites révélations aussi à ce sujet-là. Par exemple, l'exemple de l'Empire romain. Au passage, l'Empire romain, entre guillemets, j'y ai contribué, dans une vie précédente, à son élaboration. Donc, vous voyez comme les choses peuvent changer, puisque maintenant, j'ouvre justement au contraire. Voilà. Donc, voilà, c'est juste pour faire une petite parenthèse sur les vies intérieures. Donc, cet Empire était extrêmement puissant. C'était la superpuissance de l'époque. Imaginez un peu. Ils avaient une technologie, ils avaient un savoir-faire qui était incroyable, une armée qui était hyperpuissante. Ils ont dominé le monde, en tout cas le monde connu à l'époque.